Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, c'est parti ! Alors avec ce bouton, j'ai été faire mon petit tour, c'était pépère, il n'y avait personne, c'était trop bien. Je n'ai pas trouvé des nouveautés qui m'intéressaient. Comment vous dire, je suis tombée sur 2-3 babioles, donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai trouvé cette petite chose, vous allez me dire mais c'est vide. Oui, parce qu'en fait je l'ai testé avant de faire cette vidéo. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite après. Comme ça je vous donne mon avis directement. Donc ces trois bodyblenders, je ne suis pas fan à la base. Donc le packaging est comme ça. Et là vous en avez trois, donc il y en a un que je n'ai pas encore testé. Le rose qui a une forme qui est pas mal pour, vous savez, les coins. Il y avait le gris, qui est un peu sali puisque je l'ai testé, mais je vais vous dire pourquoi. Et le blanc, le blanc marron, il est marron de base. Alors je l'ai testé, c'est bête, je n'ai pas filmé avant. Alors il était tout petit, je l'ai mouillé et franchement il a triplé de volume. Il est énorme, non mais sans déconner, regardez, ils sont petits comme ça à la base. Et celui-là il a vraiment, il est très mou, alors là c'est tout dur. Et là il est très mou. Alors j'ai testé mouillé et j'ai testé, parce qu'il y en a qui préfèrent ne pas le mouiller, et là c'est la 4 à 1. Vous ne mouillez pas votre éponge, c'est la catastrophe. Le truc, ça prend pas quoi. Alors j'avoue je ne suis pas fan parce que je suis accro aux pinceaux, vous savez, je vous en ai déjà montré dans mes hauls, ou à l'Aliexpress ou à l'Action. Et là j'ai voulu tester mouillé, celui-là va quand même assez bien. Alors je pense qu'il faut tester aussi ceux-ci mouillés, voir comment ils gonflent. Alors le problème moi des éponges, je trouve que ça absorbe beaucoup de matière. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais il a fallu que j'en remette et j'en remette pour avoir un peu une couche uniforme. Sachant que les pinceaux que j'utilise d'habitude, j'en mets un peu sur mon pinceau, je l'étale partout, j'en ai assez. Là l'éponge absorbe vraiment beaucoup. Mais sinon voilà, elle gonfle super bien. Elle le gonfle. Il y en a que vous avez beau les mettre sous l'eau, les remplir d'eau, elle ne gonfle pas. Mais là voilà, elles sont bien souples. Écoutez, j'étais surprise. Je vous mets tout de suite la petite vidéo où je teste. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà mon avis tout de suite sur les éponges. Je pense que pour celles qui ont l'habitude, tenter le trio là, il est pas mal. Mais je trouve que ça absorbe beaucoup et que c'est pas si uniforme que ça. Je pense que celle que je n'ai pas utilisée, je la ferai gagner dans un prochain concours. Voilà ce que je pense de ce trio de body blender. Alors ensuite j'ai trouvé ça dans le rayon, vous savez, auto. Et là j'ai trouvé qu'il était super mignon. Version... Alors je crois que c'est un artiste japonais qui fait des trucs comme ça. Et là ils l'ont fait comme désodorisant voiture. Donc j'ai pris jaune parce que c'est vanille et les autres, en fait, on ne peut pas sentir. Il doit sentir fort. Je pense qu'il doit sentir fort quand même. Voilà le design j'aimais bien. Alors enfin dans mon action. Alors je sais, certaines vont dire mais attends, t'es en retard, ça fait 6 mois que c'est sorti. Je sais, et bien nous on a seulement maintenant. Certaines me disent, oh t'as de la chance, t'as plein de nouveautés. Mais parfois, non. On a enfin reçu nos masques. Non mais je sais, ça date. Donc ça c'est des masques anti-cerne. Hydrate. Ouais c'est pour en dessous des yeux quoi. Donc je ne vous ferai pas un crash test parce que ça fait très longtemps qu'ils sont sortis. Et beaucoup de nanas l'ont fait, le crash test. Donc ça c'est rien que je vous donne mon avis là-dessus. Il y a eu 100 000 vidéos là-dessus. Mais moi je vais tester quand même. Voilà. Un soir, tranquille pépère, avec mon petit thé, mes petits masques. Voilà. Je vous donnerai quand même mon avis sur Instagram. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Et bien c'est le moment. Alors j'ai trouvé une petite chose super. J'étais trop contente. Des pansements. Je sais, je sais. C'est juste des pansements Priscilla. C'est juste des pansements Mickey. Non mais moi quand il y a du Mickey, voilà. En fait quand il y a du Disney en gros. Et vu que Noam fait souvent mal à ses genoux. Il a 4 ans, il fait du vélo. Voilà, il n'arrête pas de sauter partout. Et bien là j'ai trouvé des petits pansements comme ceci. Regardez, ils sont choux. Il y a tous les personnages et tout. Des individuels comme ça. Non mais voilà. Il y en a plusieurs différentes tailles. J'ai trouvé ça pas mal. Parce que c'est vrai que les premiers prix se décollent très très vite. Ceux-là tiennent super bien. Après c'est la marque Anzaplast. C'est pas de la merde. Alors j'ai acheté des limes à ongles. Parce que figurez-vous que j'en ai. Puisque même dans mes calendriers de l'avant il y en avait. Impossible de remettre la main dessus. Donc là il y en avait vendu par 3, plusieurs coloris. Là j'ai pris un peu flashy. C'est le printemps, ça y est. Enfin le soleil est là. Ah bah regardez derrière. Ils nous disent toutes les couleurs. Et c'est vrai que j'en ai vu pas mal de ceux-là. Et ceux-là, ceux-là j'ai pas vu. Mais voilà. C'est pas cher et c'est utile. J'ai pris cette chose-là. C'est un produit pour anti-calcaire. Pour les toilettes. Je l'ai jamais pris. Donc je sais pas du tout. Il sent la lavande. Ça sent. Mais bon après. Normalement il doit faire son travail. On verra bien. Je sais pas. Bon. Je suis tombée dessus. Je l'ai pris. J'ai repris du Myr. Secret du monde. Alors j'avais pris le produit vaisselle d'action. Le orange. Alors non. Ne me crier pas dessus. Mais on n'a pas surkiffé. Je préfère vraiment le Myr. Et celui-là il sent tellement bon. Alors certes il est plus cher. De 40 centimes je crois. Mais bon voilà. Alors j'ai trouvé deux nouveaux gel douche. Nivea. Quoi ? Pour moi c'est des nouveaux. Je les ai jamais pris. Alors c'est Nivea Fresh Power Free. Parfum de Myrtille. Non mais je l'ai senti. Dans le magasin. Ça sent vraiment la Myrtille. Mais moi j'adore les odeurs de Myrtille. Vous savez les yaourts aux Myrtilles. Et sans déconner. Voilà. Il sent super bon. J'en ai trouvé un autre. Alors c'est marqué. Onné crème. Donc ça doit être au miel. Un truc comme ça. Et je l'ai senti. Il sentait super bon aussi. Il sent super bon. Mais il est en promo. C'est pour ça que je l'ai pris un 19 je crois. Ou un 12. Bref. Il y avait une petite promo dessus. Pas de quelques centimes. J'en ai pris un grand. C'est pareil. Je crois qu'il y avait une petite promo. Il était à 2,10. Donc celui-là est au miel. Il sent super bon. Je l'avais déjà pris. Mais là il est. Vous voyez. Il est plus grand. C'est un format un peu plus grand. Vous voyez les gels douche. J'en achète souvent. Mais on est 6. On est 6. Et je vous assure que ça part très vite. Ensuite j'ai repris ça. Alors là c'est pas de la poudre. C'est un produit liquide à mettre dans le bain. Et qui fait l'eau verte. J'ai repris des brosses à dents. Et je trouve quand même que celles-ci vont très très bien. J'en ai testé de plusieurs marques. Mais j'aime bien celles-ci. Après elles sucent très vite. Mais bon. Quand vous lavez les dents plusieurs fois par jour. Forcément ça suce très vite. J'ai repris des mouchoirs. Parce que là. Alors les allergies reviennent. Les rhumes des foins. Les rhumes. Les sinusites. Les machins. Donc j'ai acheté des Kleenex. Ils sont vraiment pas chers à Action. Et j'ai trouvé une petite chose super sympa pour les enfants. Là il est ouvert. Parce qu'on a testé justement. Voilà. Donc vous lavez comme ça. Il y en a 4. Et je vais vous faire voir tout de suite ce que ça donne. Alors en fait regardez. Il y a 3 crayons. Verts. En fait Noah m'adore les arc-en-ciel. Et nous en ce moment on a eu beaucoup de pluie avec du soleil. Et on a eu pas mal de super beaux arc-en-ciel. Et maintenant il aimerait. Il dessine que des arc-en-ciel. Donc j'ai trouvé ça. Donc je vous ai fait le petit test sur une feuille. Et voilà ce que ça donne. Par 3. Donc vous faites. Lui il fait des ronds. Et ça fait des arc-en-ciel. Donc voilà. Les 4 différents. Là c'est plus dans les tons rouges, violets, bleus et roses. Avec rien. Ils sont contents. Et franchement c'est super ludique. Il a joué un moment avec. Donc voilà. Petite chose super sympa. Je ne sais pas si vous, vous avez testé avec vos enfants. Donc voilà pour ce haul action. Je vous ai fait un vlog action qui sera mis sûrement samedi ou dimanche. J'ai essayé de vous filmer que des choses qui sont arrivées. Vraiment pas les trucs qu'on voit tout le temps. Donc là bien sûr le printemps est là. Donc voilà c'est rempli de perroquets, de couleurs vifs, de fleurs, de cactus. Ça commence à arriver. Donc voilà je vous ai filmé tout ça. Je vous posterai ça bientôt. Comme d'habitude vous pouvez m'encourager en me mettant un petit pouce bleu. En me suivant sur mon Instagram. En partageant mes vidéos. En vous abonnant si vous kiffez. Pourquoi pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.